de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de deux ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit, qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'État de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prétation en toute impunité. A ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de trois juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique du reste coulé dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveurs. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure, par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primé sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précisés. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. A l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'exclueront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. depuis le discours du chef de l'État qui l'a tenu sur un ton ferme comme venait de le dire le fait nécessaire. Il s'agit d'un chef qui a senti le fondement de la République mis en brale par certaines pratiques politiciennes comme il l'a dit et qui l'a décidé cette fois-ci de prendre les taureaux par les cornes afin d'impulser, de donner une nouvelle énergie à la nation. Et vous avez vu, il n'a de cesse à appeler au peuple congolais qu'il a élu de l'accompagner dans la démarche puisqu'il y va de l'avenir de nos enfants qui s'ajoutent chaque jour. Aujourd'hui, nous les adultes et nous les politiciens nous sommes en train de faire preuve d'une inconscience sans tenir compte de l'avenir de cette jeunesse montante de tous ces enfants. Mais ça a pris deux ans comme ça ? Bientôt deux ans ? Vous savez, le président de la République c'est quelqu'un de très patient et souvent les gens prennent sa bonne éducation. Patient et pourtant en 2023 il va rendre compte ? Absolument, absolument. Il a cru pendant tout ce temps que l'homme pouvait changer ou il n'a de cesse de se répéter qu'il ne voulait pas rentrer dans le passé pour refiner à ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il avait placé la confiance en l'homme qui pouvait évoluer et changer l'accompagner dans sa vision de la refondation d'un Congo beaucoup plus meilleur qu'avant. Merci. Pasteur Paul Diakissé et puis vous allez prendre la parole juste en peu de temps, si peu de temps parce que nous allons rendre l'antenne à la partie. Le discours du chef. Il faudra qu'on revienne sur ce discours. C'est la première fois que j'ai vu le président de la République avec ses dons, ses attitudes, ses postures. On se rend bien compte qu'avant le serment de mercredi passé des hauts magistrats ne sera plus commune. Après, beaucoup de choses vont changer. Et non pas seulement les temps, mais également les fonds. Il y a une volonté pour le changement. Il a même parlé de l'union sacrée. Tout à fait. Je me dis qu'il regarde les choses dans la même direction pour construire ce beau pays. Et je me dis encore que l'effet de victoire à son entropole du peuple, ça, c'est le couronnement. Non, nous sommes dans le message. Oui, mais écoutez, tout s'imbrique. Ce n'est pas que... Ce n'est pas qu'au calane. C'est une logique, un processus qui va aller jusqu'à ce qu'il va rendre compte du résultat des consultations qu'il aura. En fait, c'est une autre page qui vient de s'ouvrir pendant ce mandat. Merci. Et on termine par vous ? Moi, Jean-Pierre Raffané. Oui, allez-y. Vous êtes directeur de communication à la présidente de la République. Monsieur Jean-Pierre. D'abord, le ton martial sur lequel le chef d'État s'est exprimé. Donc, cela renvoie, n'est-ce pas, à sa détermination à voir, effectivement, les choses changer dans ce pays-ci. Et puis, quand vous avez fait allusion à l'Union, évidemment, à l'Union sacrée, eh bien, c'est aussi une façon d'appeler à la bonne foi des appels politiques. Et puis, vous avez sûrement, vous l'avez sûrement entendu parler de croque en jambes et de tous ces blocages qu'on a tous suivis, qu'on a tous observés pendant les deux ans durant lesquels il a voulu, n'est-ce pas, partagé le pouvoir avec ses alliés du SSC. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas et donc, il fallait quand même faire appel au bon sens des acteurs politiques. Et il l'a dit et que, voilà, il donnera l'occasion aux forces vives de pouvoir changer les choses. Mais si ça ne marche pas, et c'est ce que j'ai retenu et ce que les gens devront retenir, si ça ne marche pas, il reviendra. OK ? Il reviendra faire une nouvelle adresse pour prendre les décisions qui vont s'imposer. On tombe vers la fin de la coalition ? Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mais ce que j'ai pu attenir, c'est que, si aujourd'hui, les consultations ne marchent pas, eh bien, il sera obligé de prendre les dispositions qui s'imposent. Merci. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour décrypter le message à la nation du président de la République. Très chers téléspectateurs, la RTNCAI, le privilège et l'occasion de vous présenter est en direct sur ces antennes. Le message du chef, c'était en direct, croyez-moi, sur ces antennes, le message à la nation du président de la République à partir de la cité de l'Union africaine où nous nous trouvons présentement. Grand été pour nous, le plaisir d'organiser cette soirée spéciale. Ma mission TV, le miroir du mort.